Yo, c'est Zola, et vous regardez Click & Chill. Comment ça va Zola ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Tu as sorti ton premier album cicatrice il y a un peu plus d'un an. Ça a été un énorme succès, ça a fait disque de platine. Bravo. Merci. Et là, tu sors ton deuxième album qui s'appelle Survie. Et on regarde le premier extrait que tu as sorti qu'ils appellent Bro Bro. Yes, ça va. Il est très, très cool le clip. Dedans, tu te dis que j'ai tatoué un bap tout sur mon bras ? Yes. C'est Benjamin Franklin ? Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est le personnage qui est sur les billets de 100 dollars. C'est ça. Pourquoi tu tatouais Benjamin Franklin sur le bras ? Je connais, parce qu'on chasse la monnaie un peu. Genre, tu regardes ton bras et ça te motive à faire de l'argent ? Non, même pas en vrai, il n'y a même pas de véritable raison, tu vois. J'aime bien le portrait un peu, comment il ressort. Et je suis un chasseur de bif aussi, ça veut dire que j'ai tatoué Benjamin, le poteau. Dans l'émission Click & Chill, on demande aux artistes qui viennent de choisir des clips. Et toi, tu n'as choisi que des clips américains. Carrie, ouais. Tu écoutes du rap français un peu ou même... Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, on m'a demandé de ramener ma playlist, donc j'ai mis ma vraie playlist pour de vrai. Mais sinon, bien sûr, j'écoute du français. Je suis un rappeur français, j'écoute ce qu'il se fait en France aussi, tu connais. T'aimes bien qui en ce moment, rap français ? J'aime bien mon gars Kodes, j'aime bien Leto, j'aime bien CH, j'aime bien mes gars 13 blocs. Voilà. Et tu écoutes autre chose que du rap ou pas ? Euh... Non. Je peux m'ouvrir et kiffer un morceau, mais je ne vais pas mettre autre chose que du rap dans ma playlist. En vrai, là, cette année, je suis en mode grave Khenry. Mais je ne sais pas, il y a deux ans, l'année dernière, j'étais en mode grave français aussi. Je n'écoutais pas vraiment de Khenry. J'ai des périodes, des fois, je mixe les deux aussi. En tout cas, l'influence américaine, elle se ressent grave dans ta musique. Ouais, là, c'est bon. Et même dans ton style. Non, là, je suis coincé, de toute façon. C'est bon, je ne peux plus, je ne peux plus nié. Là, je suis matrixé. Non, je suis matrixé. Toi, tu vas souvent aux Etats-Unis. Tu te sens plus libre quand tu es là-bas aux Etats-Unis ou quand tu es en France ? Tu te sens mieux où ? Forcément, je me sens mieux aux Etats-Unis parce que je suis en mode vacances là-bas. Après, la France, c'est chez moi. J'ai passé un mois aux States. J'avais envie d'entrer à la maison, tu vois. C'est quoi, les bons côtés et les mauvais côtés là-bas ? Moi, le bon côté, je ne sais pas, je kiffe, franchement, je kiffe ma vie à mort là-bas. Les mauvais côtés... Là-bas, les mauvais côtés ? Je ne sais pas, je ne vois pas trop de mauvais côtés là-bas. En tout cas, c'est bien, c'est des vacances. En tout cas, pour la musique, c'est trop bien, les Etats-Unis. Et tu as choisi un clip de Lil Got It, c'est Drip On. On regarde. Pourquoi tu as choisi ce morceau ? Pourquoi tu le kiffes ? Je ne sais pas, le son, il en voit d'ouf. J'ai découvert là récemment. Tu connais, j'ai ramené ma playlist. Après, le clip, ce n'est pas ce qui m'a le plus plu. Mais en tout cas, le son, il en voit d'ouf. Putain, ce délire en ce moment-là, un peu. Toi, tes instruments, comme on disait tout à l'heure, elles sonnent assez ricaines pour certaines. Il y a une influence, ça s'entend. Pourtant, c'est un producteur français qui te fait la majorité de tes prods, c'est Khor. Il a travaillé sur ton premier album, beaucoup. Là, il a fait la majorité des prods sur celui-ci, ou pas ? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui différencie les prods de Khor des autres producteurs ? Je ne pourrais pas dire, parce que je n'ai pas vraiment bossé avec d'autres producteurs. En tout cas, je sais que Khor, c'est vraiment la base. Et sur le projet aussi, tu pourras découvrir mon gars, Futri, qui sort de nulle part, et qui est grave talentueux. For sale. En tout cas, ça a bien matché entre vous, quoi ? Ouais. Vous vous entendez très bien sur le taf ? Avec Futri ? Avec Futri ou avec Khor ? Avec Futri et avec Khor, ouais, c'est mes deux producteurs sûrs. J'essaie de travailler avec d'autres personnes. Il y a déjà d'autres personnes qui m'ont placé des prods. Mais c'est pas facile d'avoir un feeling avec tout le monde, tu vois. Khor, il a beaucoup travaillé avec la crime et SCH. Même si c'est, par exemple, la crime, c'est pas forcément ton univers du tout. Mais SCH, tu l'as ramené sur ton projet, pour le morceau 9-1-1-3. Sous-titrage ST' 501 3, béton, réseau, KX, T-Max. Franchement, quand j'ai écouté ce morceau, sur l'album, je me suis dit, ouais, t'as complètement craqué, c'est pas du tout ce que tu fais d'habitude. On est d'accord ? Ouais. Bah, carrément, c'est un son, je l'ai fait il y a deux ans. C'était un morceau de cicatrice. Et justement, encore, il voulait pas prendre le risque. Il a dit, non, c'est trop tôt, sert à rien. Donc là, je le ressors. Et de base, c'était un solo, de base, j'étais couplé dessus. Ça s'est passé comment, la rencontre avec SCH ? Moi, je connais ces managers, c'est des gars de Corbeil. Et mon équipe aussi, de Corbeil, donc les liens se sont vite faits. Et la première fois, quand t'es venu ici, c'était moi qui t'interviewais aussi. On s'en souvient. Bah ouais. Et tu m'avais dit que tu commençais juste à sortir en boîte vite fait. Ce morceau-là, il va passer en boîte, peut-être ? Il va passer en soirée simple. Est-ce que c'est un morceau qui est destiné aux soirées et au club ? Ouais, tu peux mettre ça au club, bien sûr. Après, est-ce qu'ils vont rouvrir ? T'as capté ? Ça, c'est la grande question, c'est pas encore. Ouais. Dans la playlist que t'as ramené, il y a un morceau qui s'appelle « Don't At Me » de Jake Rich. On regarde. Dans le clip, on voit, il est dans une boutique Dior. Il a sorti le champagne, il jette des billets partout. Clairement, il fait la teuf dans la boutique. Toi, t'aimerais bien faire ça dans la boutique de la rue Saint-Honoré ? Jeter des billets ? Dans la boutique Dior ? Non, ça, par contre, c'est un truc... C'est un truc qu'un rit. C'est un truc là, moi, je suis trop français là-dessus. Je vais jamais jeter des billets. Tu les brûles, toi. Ah, tu m'as coincé, j'avoue. Tu m'as coincé. Pourquoi tu le kiffes, ce son ? Quand je réécoute le son, ça me rappelle quand je fumais à cette époque-là sur ce son. C'est-à-dire que c'est des bons souvenirs, tu connais. Ça met toujours dans un bon mood d'écouter Jake Rich. Maintenant, tu fumes moins ? Euh... Je sais pas, ça n'a pas vraiment changé. Là, il est dans la boutique Dior. Et toi, t'aimes bien les fringues. Et t'aimes bien les fringues de luxe. Et moi, il y a un truc qui m'a grave étonnée pour la sortie de ton album sur vie, c'est que tu fais gagner des Rolex aux gens. Et le principe pour les faire gagner, j'ai trouvé que c'était super original. T'as glissé des trois tickets en or dans des albums de précommande, en fait. Forcément, moi, ça m'a fait penser à Willy Wonka. Ouais. C'est ça qui t'a inspirée pour le faire ? En vrai, je te mens pas, ça, c'est... C'est une stratégie de Cor et moi. Ça, les tickets d'or, c'est plus son truc à lui. Je te mens pas. Mais en tout cas, c'est grave, ça. C'est grave en rapport avec Charlie La Chocolaterie. Et les montres, pourquoi ? En vrai, on aurait pu faire gagner n'importe quoi, des voitures, tout ça. Mais moi, cette année, j'ai acheté une montre. T'as vu ? On sait tous grâce à quoi. Ça veut dire, pour moi, c'est symbolique de renvoyer ça à mes fans. Direct. Tu précommandes, tu peux gagner ça, c'est Sten. Je vais pas te mentir, sinon j'aurais jamais pu m'acheter une montre. C'est pour ça, c'est direct, symbolique. Ok. C'est pour rendre un peu ce qu'on t'a donné, toi ? Direct. Je vous repasse. Vous êtes des putains de bons. Je vous repasse direct. Toi, c'était un step dans ta vie ? C'était un but un peu d'avoir une Rolex un jour ? Même pas du tout. Même pas du tout. Et en plus, carrément, je voulais pas. Et ça s'est fait... Ça s'est fait comme ça. C'est Codesse, il m'a matrixé ce fou. Justement, on avait une discussion, je lui disais, mais moi, c'est pas d'argent à investir là-dedans, tout ça. Pas maintenant. Il m'a matrixé, il m'a matrixé. Tu connais, Léa, on a qu'une vie, tout ça, nana, nana. Peut-être que demain, on était dans une voiture, tout ça. Je suis rentré sur moi, j'ai commandé direct une montre. Parce qu'il m'a retourné le cerveau. Et au final, je regrette pas, carrément. J'en veux d'autres, maintenant. Ah ouais ? Je sais pas si tu connais la phrase de Jacques Seguela. C'est un publicitaire un peu mythique français. Non, je connais pas. Qui a dit, en gros, que si à 50 ans, t'avais pas une Rolex, t'avais raté ta vie. Ah ouais, si, si, j'ai entendu ça. Tu connais cette phrase ? Ouais. Toi, t'as l'impression d'avoir réussi ta vie aujourd'hui ou pas ? Non. Il te faudrait quoi pour réussir ta vie ? Là, on va dire que je suis sur un tremplin. Je suis sur un tremplin pour l'instant. Est-ce qu'il y a un truc, si tu l'accomplis, tu vas dire, c'est bon, je peux m'arrêter, j'ai réussi ? Dans la musique ou dans ma vie ? Dans... n'importe. Dans la musique, non, j'ai pas de limites. Faut que ça monte, j'ai pas de limites. Sinon, après, dans ma vie, il me faut des appartements. Il me faut des appartements, des maisons. Et ouais. On va dire que c'est ça le but. Je me dis, t'as plus d'un million d'abonnés maintenant sur Instagram. Tu fais gagner des objets et des cadeaux, tu vois ? Oui. Je me dis, est-ce qu'en plus d'être rappeur, t'as l'impression d'avoir un côté un peu influenceur aussi, dans le sens où il y a énormément de gens qui te suivent sur Instagram ? Ah, ok, je comprends bien la question. Non, même pas forcément. Franchement, je sais pas si vous me dire, justement, si je les influence. Je sais pas. Est-ce que, justement, depuis que t'as quand même beaucoup d'influence, est-ce que t'as un peu changé la façon de te présenter ou les messages que tu portais ou pas du tout ? Non, je pense pas, même pas. Tu penses quoi, toi ? Ça se ressent, j'ai changé un truc ? Non, je pense pas. Je pense que t'es toujours un peu insolent, un peu... Insolent, carrément ? Ah ouais ? Un peu toujours des belles photos ? Insolent, ok, sur Insta, peut-être, quand je mets des photos de ça, mais sinon, je suis un mec... Je suis un mec tranquillement. Je dis ça, parce que sur la pochette de ton album, comme on disait tout à l'heure, tu brûles un billet. Comment ça s'est passé, le choix de cette photo et l'ADA de cet album ? Ça, c'est en fait, c'est dans un appart de Paname que j'avais kiffé, et je me suis dit... Moi, de base, je voulais faire un clip, là, moi. Après, au final, je me suis dit, pourquoi pas faire une pochette, je voulais faire une pochette simple. J'aime pas vraiment les prises de tête, tu vois, les gros studios, tout ça, éclairage, néo, en couleurs compliquées et tout ça. Je voulais faire une photo qui fasse limite simple. Dans un bon endroit, par contre. Voilà, c'est tout. Après, ils voulaient ramener une kista de billets. Tu connais, moi, j'aime pas trop... Enfin, je voulais pas mettre une kista sur mon truc. J'ai juste pris un billet, je l'ai cramé. T'en as brûlé qu'un ou ça a suffi pour faire la photo ? Ouais, non, j'en ai brûlé qu'un seul. Il a fait la photo en ziac. Je sais pas si t'as déjà vu ça, ou si, du coup, les gens, ils t'en ont parlé après que t'aies publié la photo, mais en 1984, il y a Serge Gainsbourg qui avait brûlé un billet à la télé. Brûlé un billet aussi, ouais. Et justement, à son époque, ça avait été vu comme quelque chose d'extrêmement provocateur. Est-ce que tu penses que t'es provocateur aussi comme Gainsbourg ? Je pense qu'il faut pas s'arrêter sur ça. Tu vois vraiment que ça quand tu regardes la courbe ? Non, bien sûr que non, je vois pas que ça. Mais la première chose auquel j'ai pensé, c'est justement cette interview de Gainsbourg où ils brûlent un billet, où ils disent qu'il y a trop d'impôts en France. Non, moi, après, ça... Oui, oui, ça a rien à voir, j'imagine. Mais c'est vrai qu'il y a trop d'impôts en France. Tout à l'heure, on parlait de Rolex, et chez les rappeurs américains, on sait que c'est un basique, la Rolex. Et t'avais choisi un morceau de NBA Young Boy où il emporte une grosse grosse au bras. C'est All In, on regarde. Oui. Ce morceau, il met dans une ambiance super mélancolique. Cœur brisé, hein. Pourquoi ? Tu l'aimes bien pour ça ? Oui. Tu l'écoutes quand ? Le soir. Oui, le soir. Il parle de non-jugement, il parle d'amour des siens aussi. Le morceau, il est très, très doux. Et dans le clip, il met plusieurs tweets que Young Boy, il a postés. Et il y en a un où il dit j'aimerais payer pour quelque chose de vrai comme ces diamants. Trois petits points, tout est faux. Est-ce que ça, ça te parle, le fait de se dire qu'au bout d'un moment, quand t'avances dans la musique, quand t'évolues dans cette industrie, autour de toi, les gens, ils commencent à devenir faux ? Ou est-ce que t'as l'impression que... Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton entourage ? Ouais, ça a bougé vite fait. Obligé, tu connais. Obligé. Il y a des... Moi, on ne m'a jamais vraiment baisé, mais après, je fais juste attention avec qui je traîne. Il y a des gens qui on n'essayait pas, ils ne m'apportaient rien. Ça n'a rien qui continue à leur donner de l'intérêt. On ne m'a jamais aimé, ils te coupent de pute. Est-ce qu'avant de devenir rappeur, tu t'imaginais que ça ressemblait à ça d'être rappeur ? Ou tu pensais que c'était complètement autre chose ? On va dire que je ne voyais pas les côtés négatifs. Je ne peux pas les voir, de toute façon, tu ne connais pas. Et c'est quoi, du coup ? Côté négatif ? Ouais. Mais après, ok, je ne peux pas dire vraiment négatif. Mais je ne me serais pas dit que... Comment t'expliquer ? Je ne sais pas, des fois, je vois des interviews de mecs qui disaient, moi, des fois, je sors dehors, je n'ai pas d'humeur à prendre des photos, je me disais, quoi ? Les gens, ils te reconnaissent ? Non, 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 tu n'es même pas... Je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, de nature, je suis un mec grave. Je suis réservé, je suis dans mon coin. Tu as capté ? Des fois, je sors avec ma amie, des fois, je fais ci, je fais ça. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais je ne suis pas en train de te dire que je crache dessus. Parce que tout ça, je l'ai voulu. Je suis grave content d'avoir tout ça. Je ne sais pas comment dire. mais tu as eu du mal au début. J'ai toujours du mal un peu. Vu que j'ai une nature... Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai une nature vraiment compatible à ça. Non. De toute façon, je suis là pour faire de la musique. Je suis là, j'envoie de la musique. De toute façon, le reste... Je vois ce que je veux dire. Oui, je vois. J'ai vu d'ailleurs que tu avais mis une vidéo où dans un supermarché, il y avait des petits qui te suivaient un peu. Oui, moi, je kiffe trop les petits. C'est des crèmes. C'est mieux les petits qui viennent te voir pour prendre une photo que des plus âgés. Non, je n'ai pas à dire ça, mais non. Mais en tout cas, je kiffe. Comment t'expliquer ? Je ne sais pas. Pour revenir sur ton album, j'ai entendu dire que ton morceau préféré, c'était Cache Cache. Oui. En vrai, je comprends pourquoi ça peut être ton morceau préféré parce que je trouve qu'à la fois dans l'instru et dans le flow, il y a plein de variations et il y a plein de... Enfin, la structure, elle est super bien faite, je trouve. On écoute un extrait et on en parle. C'est pas mon problème si je sors le vent, c'est bien le boudre. Je l'ai rangé dans mon froc et il y a la crouche qui touche le boudre. Je ne peux pas croire qu'une pastose peut réduire tout un corps en cendre. On n'a pas fini par rayer mais on a tous quanti ensemble. Oh my God, je trouve pas le sommeil et le soleil par la window Pour nettoyer mes mains sales Faut plus que quelques litre d'or Négros prêt à tout pour faire du cash Maman kiffe que ses enfants fassent du cash Les Négros Sopra m'ont mis le cash Debout sur la moto j'oublie le casque Designer back, c'est mon sac J'ai la dingue la cola blesse de billets de rap Négros prêt à tout pour faire du cash Pourquoi c'est le morceau que tu préfères dans Survie ? C'est le plus récent que j'ai rendu dans l'album Peut-être pour ça Étonnamment, ça ne m'étonne pas parce que comme je te disais je trouve que c'est celui qui est le plus abouti En tout cas, celui qui a en termes de structure c'est celui qui m'a le plus marqué Ah ouais ? Ouais Bon, peut-être pour ça aussi alors Est-ce qu'il y a un morceau que tu as eu du mal à faire dans l'album ? Papillon Ouais, je te jure papillon c'était une galère de fou Pourquoi ? J'avais J'ai fait une première version j'étais pas satisfait Je suis revenu là travailler au studio Je pensais que j'étais satisfait je suis rentré au final je l'étais pas j'y suis retourné après j'ai dû bosser avec les ingés à distance pour qu'ils fassent le mix qu'ils virent des bouts de couplet qu'ils en remettent C'était trop dur alors que normalement je me prends pas la tête avec un morceau comme ça Un morceau normalement ça se passe c'est fluide tu vois c'est une oeuvre qui sort direct de toi quand ça prend trop de temps tout ça vas-y piss les gars venons passer à autre chose Ok en tout cas le résultat il est très bien Franchement merci beaucoup On écoute un extrait On écoute un extrait pourquoi il s'appelle papillon ? parce que de base il parlait de papillon mais comme je t'ai dit j'ai bougé plein de couplets et du coup ça parle plus de papillon je l'ai laissé comme ça il parlait de papillon dans quel sens tu parlais de genre de papillon en mode la chrysalide il y avait une succession de rimes sur papillon pour moi le papillon c'est une image d'évolution et moi le clip ça m'a fait penser à ça parce que dedans en gros tu caches un corps et à la fin on se rend compte que c'est toi-même en fait que t'es en train de cacher et que tu t'apprêtes à enterrer c'est quoi ça veut dire quoi ça veut dire que t'as tué l'ancien Zola ou c'est bah justement dis moi ce que t'as compris moi ce que j'ai compris c'est que c'est que t'avais tué ton ancien toi en gros moi c'est ça c'est ça que j'ai vu après non bah carrément c'est ça c'est ça que les gens ils s'attendent pas à du cicatrice sur survie c'est ça que ça veut dire tu l'aimais pas l'ancien Zola si mais j'ai évolué en fait j'ai grandi j'ai 20 ans maintenant et j'en avais 17 quand j'ai fait cicatrice donc tu vois j'ai grandi un peu c'est quoi les grosses différences qu'est-ce que tu referais pas par exemple bah franchement je sais pas franchement là je referais tout ces dernières années j'ai trop kiffé je referais tout carrément je sais pas depuis cicatrice jusqu'à survie c'est quoi le plus gros changement qu'il y a eu dans ta vie ce que j'ai vraiment découvert c'est c'est les tournées c'est ma tournée j'ai fait une tournée avec des dates sold out presque toutes les dates elles étaient sold out et je savais pas qu'on pouvait faire ça avant et c'est surtout ça qui a changé j'ai découvert que j'avais un public tout ça qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ton public ? ça m'a rassuré ça me rassure ça me fait chaud au coeur quand je vois les gens comme ça moi carrément ça me gêne en fait je vais jamais le dire mais quand j'arrive dans la salle de concert je vois les gens ils sont venus tout ça les ménères amènent leurs parents je suis gêné de baiser carrément je suis trop gêné mais ça me fait plaisir en fait t'es gêné pour les autographes pour les photos t'es gêné genre pour tes concerts en fait t'arrives pas à accepter qu'il y a plein de gens qui t'aiment en fait plein de gens qui m'aiment ouais qui t'écoutent qui te suivent à fond c'est comme ça ouais mais tu t'y es habitué un peu genre entre le premier concert de ta tournée et le dernier t'avais commencé à un peu prendre l'habitude jamais vraiment non jamais vraiment prendre l'habitude de faire du spectacle bah ouais parce que c'est mon taf du coup mais après tout ce qui est à côté tout ça comme je t'ai dit c'est pas vraiment ma nature t'as perdu t'as de quoi aller t'as de quoi aller t'as de quoi aller les périmiques pour ce qui est au ballon t'as mis flégoté dans le salon c'est pas tout le monde que je respecte ça dépend que la manière dont on se rencontre je vais ressentir si tu veux me la mettre j'ai tellement à perdre regarde ma montre 15 000 euros à mon bras viens pas casser les goûts viens pas nous faire la marmite ce morceau il a déjà beaucoup beaucoup tourné sur tiktok il fait mais comme plein de morceaux de rap en ce moment il y a plein de morceaux de rap qui tournent sur tiktok et qui sont qui sont très utilisés toi ça te fait quoi de voir tes morceaux qui sont repris sur tiktok c'est marrant c'est marrant c'est bien tiktok ça fait partie de la promo carrément maintenant j'ai l'impression c'est devenu important tous les petits ils sont sur tiktok tout ça si t'es sur tiktok généralement ça veut dire que ton son il plaît aux petits ça veut dire que c'est bien et en plus de ça il est en tendance donc ça quand les gens ils font des challenges un peu c'est toujours les artistes ils kiffent on kiffe quand les gens ils font ça toi t'es sur tiktok euh non t'as pas envie de t'y mettre tiktok vas-y tiktok c'est un peu trop danse tout ça funny marrant tu vois c'est un peu trop marrant t'aimes pas les trucs trop marrants en scred en scred il y a un rappeur que t'as choisi aussi qui est sur tiktok et qui fait de bons tiktok c'est Offset t'as choisi de rêve s'il y a un rappeur Ce sont les terribles. Pourquoi ce clip ? Déjà, le son, en premier, incroyable. Moi, de toute façon, comme je t'ai dit, c'est plus pour le son que les clips. Mais après, le clip, il est excellent aussi. Mais moi, c'est plus le son. Quand il parle de sa grand-mère, tout ça. Les plats de sa grand-mère qui lui manquent. Non, ça, c'est trop quand il dit ça. Même quand il parle, non, tu connais. Quand il était dans la street, tout ça. Ce sont les terribles. Ce sont les terribles. Il te met vraiment dans un mood, c'est ça que je kiffe. Toi, tu parles très bien l'anglais. Ouais, je parle l'anglais, couramment. Et t'as jamais pensé à rapper en anglais ? Non ? Non. Non, pas vraiment. Mais, par contre, si tu veux une anecdote, déjà, quand je suis rentré des Etats-Unis, j'avais trop de mal à rapper en français. En fait, j'étais au studio et les mots sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Et il y a des périodes où, la plupart du temps, je parle en anglais. Même à la maison, tout ça, je parle en anglais. Et des fois, j'ai grave du mal à... En fait, des fois, ça sort en anglais, en fait. C'est chiant. Et il y a des périodes comme ça. Ça peut être pendant une semaine, laisse tomber. Je vais au studio. Les mots, ils me viennent, tout ça, na, na, na. Mais c'est que de l'anglais. Et t'as jamais écrit des phases en anglais, justement ? Non, je pense pas que ça serve à quelque chose. C'est quoi ta phase préférée dans Red Room ? En anglais. Moi, c'est vraiment quand il parle de sa grand-mère. Il dit quoi ? J'ai jamais vraiment entendu de rappeurs qui parlaient de leur grand-mère. T'es fou, les grand-mères, c'est... C'est la base des bases. C'est des crèmes, les grand-mères. Il dit quoi ? Il dit que ses plats, il lui manque, tout ça. Elle était humble, elle était douce. Comme ma grand-mère, carrément. En vrai, il y a plein de trucs, là. J'ai pas le texte vraiment exactement sous les yeux, pour tout détailler. Mais en tout cas, je sais qu'il parle de ça. Il parle de son accident de voiture aussi. Après, je m'emballe. Enfin, j'ai jamais fait d'accident de voiture, donc je peux pas vraiment, tu vois ce que je veux dire. Mais il parle de plein de trucs. Toi, t'as un tatouage de Nefertiti. Je l'ai plus. Ah, tu l'as plus ? Tu l'as fait enlever ? En fait, je l'ai fait recouvrir, carrément. Ah, mais c'était en hommage à ta grand-mère. C'était en hommage à ta grand-mère, en partie, parce qu'elle aimait bien Nefertiti, tu m'avais dit. Ouais. Mais il y en a plein pour ma grand-mère, t'inquiète. Et elle était comment, ta grand-mère, à toi ? Elle est comment, ta grand-mère, pardon ? Elle est humble et douce. Comment c'est écrit la sienne ? À la fin du clip de Red Room, il y a un affrontement entre des policiers et un groupe qui ressemble un peu au Black Panther. Les Black Panther, c'est des militants qui étaient actifs beaucoup dans les années 60 aux Etats-Unis. En ce moment, il y a le mouvement Black Lives Matter qui a pris beaucoup d'ampleur. Et toi, j'ai vu que sur les réseaux, t'avais partagé une story... Enfin, t'avais partagé un poste de Assetraoré qui parle d'Olivio, un père de famille qui s'est fait tirer dessus par les policiers le 17 octobre et qu'on est mort. C'est une cause qui te touche particulièrement. En France ou aux Etats-Unis ? Les deux. Je suis parce que... Je suis obligé de le voir, en gros. Quand je joue les réseaux sociaux, c'est le premier truc qui tombe directement. Il y a un rappeur qui a eu pas mal d'embrouilles avec la police et la justice que tu as choisi, c'est Kodak Black. On regarde le clip que tu as choisi. Ce son, il date de 2016 ? Tu l'écoutais à cette époque-là ? Ouais, sûrement, ouais. Ouais, je crois que c'était un demi-sage d'écouter ça, ouais. Les Américains, c'est les rois des adlibs. Toi, les tiennes, elles sont très fortes. Enfin, t'en mets partout aussi. Comment tu les travailles ? Comment tu les trouves ? Généralement, et je pense que c'est tout mon comme ça, c'est au feeling. L'artiste, il... Il écoute son son. Généralement, il demande à l'âge de le mettre au max dans le son. Et il va crier... Il va ambiancer son son, quoi. C'est quoi ce que tu dis le plus ? Je vais dire « allô », je vais dire « allô » au début de mes sons. Parce que je sais que tu veux que je fasse une ambiance truc, et vas-y, j'ai pas envie de la faire. Donc on va dire, je dis « allô » à chaque début de son. Quand t'es venue ici, Zola, la première fois, je t'avais demandé ce que t'aimais le plus dans la vie, et t'avais répondu « la famille, l'argent et l'argent ». C'est toujours le cas. C'est toujours le cas ? Deux fois l'argent, une fois la famille. Je vais ici pour me faire coincer. Non, maintenant, on va changer, on va changer. Deux fois la famille, une fois l'argent, du coup. C'est une bonne réponse. J'ai une toute dernière question, Zola. Pourquoi t'as choisi d'appeler ton album « survie » ? C'est l'état d'esprit dans lequel je suis dans ma tête, en fait. T'es en survie en ce moment ? Ouais, ouais. Je suis carrément en survie. Bon, ben non, va y'en. C'est un titre en mode... Je peux pas vraiment expliquer... Je peux pas vraiment détailler, mais c'est un titre, il a grave du sens, crois-moi. Même si... Je vais pas te l'expliquer de fou, tu vois. En tout cas, pour comprendre pourquoi il a du sens, il faut écouter l'album. Nous, on va continuer d'écouter. Déjà, le premier moment, ouais. Merci beaucoup d'être venu, Zola. Merci à toi de m'avoir invité. Et on se quitte avec un autre morceau que t'as choisi, c'est « Different Day » de Anneli Choppa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada